Nous allons voir maintenant comment on peut préparer notre feuille ou nos feuilles Excel de façon pertinente pour accueillir un tableau de bord. Déjà, idéalement, votre écran devrait avoir la dimension la plus courante de ceux qui vont consulter votre dashboard. Par exemple, si vous avez un écran de 21 pouces et que votre cible a un écran de 15 pouces, évidemment le résultat va être déplorable. Alors, voilà comment vous pouvez travailler. Déjà, il est recommandé de masquer le ruban en double-cliquant par exemple sur l'un des onglets. Et déjà là, on gagne en surface de travail. Ensuite, on pourra aussi via l'onglet affichage masquer la barre de formule. Puis, toujours dans l'onglet affichage, normalement le tableau de bord n'aura pas de quadrillage global sur l'ensemble des colonnes. C'est pour ça qu'on pourra désactiver le quadrillage, soit dès le début, soit une fois le travail terminé. Enfin, une fois le travail terminé, on n'aura plus les en-têtes. Là aussi, on peut mieux estimer à ce moment la surface de travail disponible. Maintenant, nous pouvons modifier le fond de cette feuille qu'on a là. Je vais remettre temporairement les en-têtes. Je vais le sélectionner en entier en faisant CTRL plus A ou en cliquant sur le coin supérieur gauche ici. Et puis, choisir une couleur de fond de votre choix. Cela est purement personnel. Ensuite, quand votre tableau de bord sera terminé, je vous conseillerai de masquer les colonnes inutiles en cliquant sur masquer dans le menu déroulant qui apparaît lorsque vous cliquez sur l'entête avec le bouton droit de la souris. Cela aura tendance à accélérer un petit peu l'ouverture du fichier Excel. Et pareil pour les lignes. Vous pouvez masquer les lignes qui ne servent à rien. Pour rendre votre classeur plus digeste et mieux présentable, en évitant à vos collègues de cliquer les feuilles pour passer d'un tableau de bord à un autre, vous devez créer une barre de navigation. Dans le cas présent, nous allons créer notre barre de navigation dans la colonne A. Nous allons la remplir en noir et mettre le texte en blanc. Après, cela va de soi que votre logo, vous pouvez l'insérer quelque part. Je peux tout à fait aller dans insertion, rechercher le logo de l'entreprise. Voilà. Puis, cliquez sur insérer. Et on peut le redimensionner comme ceci. C'est bon. Maintenant, le problème avec Microsoft Excel est que cette barre de navigation latérale n'est pas comme dans un site web. Où on peut faire que automatiquement à l'aide d'un langage qui s'appelle le SCS, qui fait en sorte que lorsqu'on change sur une page, ça change sur les autres pages. Ce n'est pas facilement faisable dans Excel sans VBA. Donc, ce que nous, on fera dans cette formation, c'est qu'à chaque fois que l'on mettra à jour la colonne A, on la copiera et on la collera sur les autres feuilles. Donc, voilà ce qui est pour les préparatifs de la première feuille. Merci. Merci. Merci.